J'ai commencé par une licence d'études germanique à Paris 3, donc c'était à Nier et donc j'ai fait cette licence, j'ai fait mon Erasmus à Berlin et après j'ai fait une licence 3 d'Infocom et un Master 2 de journalisme bilingue toujours à Paris 3. Parce qu'il y a les bilingues franco-anglais, enfin français-anglais et il se trouve que je suis franco-anglais. Je suis né en Angleterre, j'ai grandi en France. Je suis journaliste chez Frenchweb qui est un site sur la tech et l'innovation et qui est en gros destiné aux décideurs. En gros c'est les gens qui doivent prendre des décisions dans les boîtes souvent et on essaie de leur fournir une information la plus claire possible et des formats divers et variés les plus intéressants possible. La charge de travail je pense, parce que c'est un secteur, la tech, il y a toujours de l'actualité. On n'est pas en manque, on travaille beaucoup. Sinon chercher les angles intéressants, les angles qui donnent envie de lire les articles ou de regarder la vidéo ou d'écouter les podcasts parce qu'on s'est mis au podcast aussi. C'était assez dynamique. On était une petite équipe, enfin on était 18, du coup ça aide. Ce n'est pas une promo de 200 où on ne connaît personne, on se connaissait tous pendant un an. Du coup on était très unis et ça motive aussi pour travailler. Les professeurs étaient des journalistes, ce qui rend le truc intéressant. Renseignez-vous bien sur tout ce qu'il faut faire. Lisez, lisez, lisez des journaux, des livres. Regardez les infos, écoutez la radio tout le temps. En gros informez-vous autant que vous pouvez par tous les moyens. Je viens de commencer chez Frenchweb en fait au début de l'année. Avant ça j'étais dans un journal qui s'appelle la correspondance de la publicité et déjà j'ai envie de rester chez Frenchweb et de voir ce que ça donne. Pour l'instant ça se passe très bien. Pourquoi pas un jour aller travailler à l'étranger dans un pays anglophone ou n'importe quel pays. Mais évidemment parler anglais, oui ça aide. Et dans un média soit francophone dans un pays anglophone ou l'inverse, anglophone dans un autre pays francophone. Et puis, même si vous êtes en train de faire des vidéos, ce sont des années 30. Et puis vous êtes à venir, vous êtes en train de faire des vidéos. Et puis vous êtes à dire, vous êtes en train de faire desformes maintenant. Et puis vous êtes à venir, vous êtes à venir à ce moment-être. Sous-titrage FR ?